Bonjour à tous, bienvenue au cours sur la fonction logarithmique de la section 1.8, la version qui est déboguée. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui avez essayé de regarder la vidéo, mais c'était tellement buggé que c'était pas regardable. Donc je refais une nouvelle version, vous pourrez la regarder, ça va être déjà pas mal plus compréhensible. Donc on part, le cours sur les fonctions log, mais celui qui est compréhensible. Donc la fonction log, vu qu'on parle des fonctions réciproques, bien la fonction logarithmique, c'est une fonction réciproque. C'est la fonction réciproque de quelle fonction? C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. On a déjà vu des opérations qui sont considérées comme des réciproques quand on était au secondaire ou au primaire. En fait, on avait vu au secondaire l'opération addition, qui est la réciproque, on sait que c'est l'inverse de la soustraction. On avait vu aussi au primaire l'opération multiplication, on avait vu son inverse qui est la division. On a aussi vu les exposants, exposant 2, exposant 3, leur inverse réciproque, c'est racine carrée, racine cubique. Et on avait vu la distribution et son inverse, ça serait la factorisation. Et là, comme je l'ai dit au début du cours, l'inverse de la fonction exponentielle, donc b à la x, ça serait le log en base b de x. Le petit b ici, c'est comme dans la racine, on avait un petit 2 ou un petit 3 pour indiquer c'est quel type de racine, même chose. Le log va changer par rapport à la base de l'exposant qu'on veut inverser. Pourquoi c'est super important d'avoir les opérations inverses? C'est important quand on veut faire de l'algèbre. Exemple, si je me ramasse avec l'équation qui est très dure à résoudre ici, x plus 3 est égal à 1. Le fait que je suis capable de résoudre ça, c'est que je connais l'opération inverse de l'addition, qui est la soustraction. Parce que je peux canceller l'opération par son inverse, ça me permet d'être capable de faire de l'algèbre. Bon, ok, on n'a pas vraiment besoin de l'algèbre pour faire ça, notre cerveau me disait bien que c'était la bonne réponse. Mais, grosso modo, c'est gros de l'algèbre qu'on peut faire ça. Même chose pour la multiplication. Donc, si j'ai, mettons, 2x est égal à 1, le fait qu'on est capable d'égal à 1, on vous l'écrit clairement. Le fait que je sois capable de résoudre cette équation-là, c'est parce que je suis capable de faire l'inverse de la multiplication, qui est la division, et j'arrive à résoudre l'équation. Et donc, quand on va résoudre des équations de la forme 2 à la x est égale à 3, je vais avoir besoin de la fonction inverse de l'exposant, qui est l'élope. Voilà. Pour donner un petit exemple de ce qu'on va faire, ben justement, on va regarder un exemple un peu plus concret, puis après on va passer dans l'abstrait un peu plus. Donc, exemple, lors d'une expérience de biologie, un étudiant compte le nombre de bactéries dans un milieu de culture. Il remarque que la quantité de bactéries est multipliée par 10 toutes les minutes. Voici ses résultats. Donc, le texte qui est ici, il aurait dû arriver en-dessous de mon tableau. Il y a une petite erreur de mise en page, c'est une erreur classique de mon logiciel de maths. Donc, on va aller regarder le tableau, puis après on va revenir au texte. Je m'excuse. Très de ma faute. Donc, voilà. Donc, au début, il y avait une bactérie. Donc, au début, l'expérience, après 0 minute, après 1 minute, ça a été x10. Après 2 minutes, encore x10, donc 100. Après 3 minutes, 1000. Après 4 minutes, 10 000. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on sait, nous, dans un exemple plus haut, on voit bien que c'est une fonction exponentielle qui est ici. Ici, on veut savoir la quantité de temps, de bactéries après un certain temps. Par exemple, si je vous dis, après 2 minutes, il y a combien de bactéries? Bien, ce n'est pas bien compliqué. On se va voir dans le tableau à 2. On regarde. Ah, bien, j'ai 100 bactéries. Si on pose la question à l'envers, après combien de temps j'ai 1000 bactéries? Bien, là, on voit aller notre tableau à l'envers. On regarde ici. OK, bien, parfait, j'en ai 1000. Donc, c'est après 3 minutes. Donc, grosso modo, la fonction, elle est dans ce sens-là. La fonction inverse, elle est dans l'autre sens. Donc, à part la colonne de droite, pour aller vers la colonne de gauche. Donc, grosso modo, si je vous demande, si on n'avait pas le tableau, si on n'avait pas, qu'est-ce qu'il faudrait résoudre comme équation pour être capable de résoudre la question qui est de après combien de temps ma population doit avoir 1000 bactéries? Bien, ce qu'on a remarqué du problème, c'est qu'on nous disait à toutes les minutes, nos bactéries sont multipliées par 10. Donc, on est en présence de la fonction 10 à la t. Donc, autant égal à 0, ça va faire 10 à la 0 est égal à 1. Si je mets 1 là-dedans, 10 à la 1 est égal à 10. Si je mets 2 là-dedans, 10 à la 2 est égal à 100. Donc, c'est la fonction qui modélise ici la population de bactéries. Donc, moi, si je veux savoir après combien de temps j'ai 1000 bactéries, bien, on met ça égal à 1000 et on doit résoudre l'équation qui est ici. Donc, grosso modo, quand on lit ça, nous, ce qu'on voudrait connaître, on voudrait connaître l'exposant que je dois mettre à 10 pour arriver à 1000. Et c'est exactement ce que ça veut dire, l'expression, le log en base 10 de 1000. Le log en base 10 de 1000, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire l'exposant que je dois mettre à 10 pour arriver à 1000. Bien, là, ici, la réponse, c'est 3 parce qu'effectivement, c'est l'exposant ici que je mets à 10 pour arriver à 1000. Donc, grosso modo, si vous prenez votre calculatrice, puis vous lui dites, cliquer sur le menu, donc cliquer sur le menu, allez, voilà, calculatrice. Si vous allez dans log, puis vous tapez ça, la calculatrice qu'elle va vous donner, là, c'est l'exposant que je vais mettre à 10 pour arriver à 1000. La réponse, c'est, c'est 3. Donc, si je fais un tour, ça me donne 3. Alright? Petite parenthèse de la vie, là. Si jamais vous spécifiez pas de logarithme, si vous faites juste pas mettre de base en dessous, là, juste dire log, par défaut, la calculatrice, elle considère que c'est 10. Donc, tu sais, quand on met pas d'indice dans la racine, là, on considère que c'est une racine carrée. Bien, quand vous mettez pas d'indice dans votre log, on sous-entend que c'est la base 10. Pourquoi la base 10? Parce que, j'ai pas de meilleure raison de vous donner que ça, là, c'est la notation qui a été choisie. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, un petit peu plus bas. Donc, ici, je l'ai fait avec la calculatrice. Donc, grosso modo, la définition d'un log, là, quand vous voyez le log en base B de X est égal à Y, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire exactement la phrase que j'ai écrite en haut, là. Donc, le log en base B de X, c'est l'exposant que l'on doit attribuer à B pour arriver à X. Et cet exposant-là, c'est Y. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous prenez le Y, puis vous le mettez à votre B, il faut que ça vous donne X. Donc, ici, ce que je t'arrivais, là, l'exposant que je dois mettre à 10 pour arriver à 1000, c'est 3. Mais si vous prenez votre 3, que vous allez le mettre à votre 10, 10 à la 3, ça fait 1000, là. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et cette phrase-là, c'est la définition des logarithmes, c'est ça que vous devez avoir en tête quand vous manipulez un log. On va faire des exemples avec ça pour que vous essayez de placer l'idée. Donc, calculer sans calculatrice, le log en base 5 de 125. Donc, le log en base 5 de 125, ça vaut quelque chose. Et là, je veux vous montrer à faire sans calculatrice parce que, des fois, ça se fait. Donc, ce qu'on peut faire, on peut l'écrire en forme exponentielle. L'exposant que je dois mettre à 5 pour arriver à 125, cet exposant-là, c'est ce que je cherche. Et quel exposant je dois mettre à 5? Dans ce cas-là, c'est facile. Clairement, il faut que ça soit 3, parce que 3 fois 3, 25, fois 3, excusez-moi, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Donc, cet exposant-là, il faut que ça soit absolument 3. C'est bon? Maintenant, exemple. Écrire sous forme exponentielle l'équation log en base 8 de x est égale à 2. Donc, on se pose la même question. L'exposant que je dois mettre à 8 pour arriver à x, c'est 2. Donc, l'exposant que je dois mettre à 8 pour arriver à x, c'est 2. Donc, 8 fois 8, vous le savez, ça fait 64. Donc, ça fait 64, c'est x. Right? Écrit sous forme logarithmique, l'équation 3 à la x est égale à 27. Donc là, c'est à l'envers. Donc, l'exposant que je dois mettre à 3 pour arriver à 27, c'est x. Donc là, on se pose la question à l'envers. L'exposant que je dois mettre à 3, ma base, c'est elle. Ça, c'est facile. Ce que je dois mettre à 27, cet exposant-là, c'est x. Grosso modo, la réponse, là, la réponse d'un log, c'est toujours un exposant. Donc, quand on compte et on a un log, ça nous donne la valeur de l'exposant. Donc, le log à base 3, c'est ce qui est ici. Ce qui est un exposant, c'est ce qui va être égal au log. Puis, l'égalité ici, c'est ce qui vient dans mon 27. Et là, ça, on pourrait le calculer à la calculatrice. On pourrait le faire probablement à la même aussi, là. Mais, on va faire la calculatrice pour vous montrer. Donc, on va faire le log en base 3 de 27. Des grandes surprises, ça fait 3. Donc, ici, on vient de résoudre l'équation. Là, on peut faire des cas faciles. Au sens qu'on pourrait s'en sortir mentalement. J'aurais pu, ici, être capable de résoudre mon équation sans vraiment utiliser la calculatrice. En général, ce n'est pas possible. En général, calculer un log mentalement, c'est même, je vous dirais, impossible. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on le pitonne sur la calculatrice. Puis, si vous vous demandez, « Oui, mais on lit à l'examen, on n'a pas de calculatrice. » Oui, je ne vous demanderais pas de calculer des logs mentalement. Donc, exercice. Écrire sur l'exponentiel l'équation log en base 7 de 3 est égal à x. Essayez-le de votre bord. Mettez la vidéo sur pause. Puis, quand vous êtes prêts à regarder la vidéo. Donc, le log en base 7 de 3 est égal à x. L'exposant que je vais mettre à 7 pour arriver à 3, c'est x. Là, c'est quoi la réponse de ça? Là, c'est quoi? Comment je fais pour calculer ça? On le pitonne. Si vous voulez qu'il est capable de l'évaluer pour de vrai, pitonnez-le et ça va vous donner la réponse. Même qu'on pourrait l'essayer. Regardez bien ça. Le log en base 7. Le log en base 7 de 3. Je ne vais pas mercer la calculatrice. On va faire Ctrl-Enter. Donc, 0.56. Donc, ça, ça vaut environ 0.56. Et cet exposant-là, si je le mets à 7. Donc, si je fais 7 à la 0.56. Ça me donne à peu près 3. Parce que j'ai arrondi. Fait que c'est sûr que j'ai besoin de plus de précision. Mais ça me donne à peu près 3. Si j'avais une bille plus de décimale, on se ferait rapprocher de 3. Je peux essayer. 0.56. 1.4.5.7.5. Il y a 3. Voilà. Donc, écrire sur forme logarithmique l'équation 6 à la x est égale à 36. Essayez-le quand vous êtes prêts à repartir la vidéo. Donc, comment qu'on fait ça? La base, c'est 6. C'est facile. Le résultat d'un log, c'est toujours un exposant. Fait que il faut que ce soit mon exposant qui est à droite. Puis, ici, je mets mon 36. Donc, l'exposant que je mets à 6 pour arriver à 36, c'est x. L'exposant que je mets à 6 pour arriver à 36, c'est x. Ça fonctionne. Maintenant, on avait vu dans le cas des fonctions exponentielles, il y avait une base qui était importante que j'avais nommée, qui était e est égale à 2,71828 machin. Donc, ça, c'est une base qui était super importante dans les fonctions exponentielles, qui est continue d'être importante avec les logarithmiques, avec les logs. Donc, on va donner un nom particulier à ces logs-là, qui s'appelle le ln. Donc, quand vous voyez le ln de x, ça veut dire le log en base e. Donc, il est tellement important, le log, qu'on vous donne un nom particulier. Pourquoi ln? Pour le log naturel. Parce que c'est un nombre qui va revenir naturellement en mathématiques. C'est incroyable que ça puisse paraître. Ce nombre-là, il apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, exercice écrit sous forme logarithmique. L'équation e à la x est égale à y. C'est un exercice. Donc, essayez-le à repartir la vidéo après. Donc, e à la x est égale à y. Donc, l'exposant que je voulais mettre à e. Donc, le ln, c'est le log en base e. Je ne veux jamais voir le log en base e. Quand vous le travaillez avec le log en base e, prenez le ln. Donc, l'exposant que je mets à e. Pour arriver à y. C'est x. Voilà. Maintenant, puisque c'est une fonction, mon logarithme doit avoir un domaine et une image. Donc, exemple, on va aller calculer le log en base 2 de moins 5 et le log en base 2 de 0. Juste pour vous montrer que ça ne marche pas. Donc, c'est des valeurs qui ne pourront pas faire partie du domaine. Le reste, ça va fonctionner. Mais grosso modo, ce que je vous dis ici, c'est que les valeurs négatives ne pourront pas être dans le domaine. Puis les 0 ne vont pas marcher aussi dans les logs. Donc, ça ne pourra pas non plus être dans le domaine. On va essayer de calculer pareil. Donc, le log en base 2 de moins 5. Si on l'écrit sous forme exponentielle, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner 2. Donc, l'exposant que je dois mettre à 2 pourrait arriver à moins 5. Bien, c'est ça qu'on cherche. Puis quand est-ce qu'une fonction exponentielle, ça va une valeur négative? Bien, ça n'arrive jamais. Ça, ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que justement, la fonction exponentielle, si vous vous rappelez, ça ressemble à ce que j'ai dessiné à droite. Donc, ici, bien, justement, on ne touche jamais à 0. On n'est même jamais dans les négatifs. Donc, comment vous voulez que mon fonction exponentielle soit négative? Ça ne se peut pas. Donc, ça veut dire que je ne peux pas mettre de négatif dans mes logs. Si vous ne me créez pas, là, vous pouvez le pitonner, là, le log. Donc, le log en base 2 de moins 5. La calcule vous dit, ah, non, man, ça ne marche pas. Ne fais pas ça. OK. On ne le fera pas. Même chose, calculer le log en base 2 de 0. Mais pour la même logique, là, ça va nous donner l'exposant que je dois mettre à 2 pour arriver à 0. On cherche. Mais pour la même raison, on a un asymptote ici. Notre fonction exponentielle ne vaut jamais 0. Donc, quand on dit qu'un exponentiel s'annule, jamais. Donc, je ne pourrais jamais mettre 0 dans un log. On peut même l'essayer si le cas vous en dit. Le log en base 2 de 0. Il va vous dire, non, undef, ça ne se fait pas mal. Oublie ça. Donc, undef pour undefined, non défini. Donc, selon ce qu'on vient d'observer ici, les négatifs et 0 ne peuvent pas être dans le domaine. Donc, le domaine d'un log, on serait porté à penser que c'est de 0 à l'infini. Et c'est effectivement le cas. Donc, quand on voit un log, les seules valeurs qui peuvent rentrer là-dedans, ce sont les positifs, mais sans 0. Une autre façon d'arriver à cette conclusion-là, qui est un petit peu plus facile, c'est avec les graphiques des fonctions. Qu'est-ce que je faisais par là? Vous savez que les fonctions exponentielles, grosso modo, ressemblent à ça. Puis le graphique des réciproques, c'est toujours une symétrie par rapport à l'axe des x, y, n'est-ce pas? Donc, si je fais ma symétrie par rapport à la droite x, y, ma fonction logarithmique, elle devrait ressembler à ça. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on remarque? Bien, justement, elle est définie de 0 à l'infini, mais avec 0 ouvert, parce que l'asymptote qui était ici, elle se ramasse maintenant ici. Donc, j'ai mon asymptote ici, c'est pour ça que je suis ouvert en 0, et je me rends jusqu'à l'infini sur les x. Donc, une autre façon de conclure que mon domaine des logs, c'est de 0 à l'infini. Voilà. Puisque la fonction logarithmique, c'est ça que je viens de dire. Donc, ce qu'on vient de dire aussi ici, c'est que le domaine et l'image, donc le domaine de ma fonction logarithmique, c'est de 0 à l'infini, et l'image, c'est les réels. Pourquoi l'image, c'est les réels? Bien, graphiquement, ça a l'air de monter jusqu'à l'infini, ça on le voit bien, mais mes fonctions exponentielles, le domaine de ça, c'était les réels, puis l'image de ça, c'était de 0 à l'infini. Donc, la fonction inverse, la fonction logarithmique qui fait l'inverse, qu'est-ce que ça fait? Ça permet le domaine de l'image, donc dans ma fonction logarithmique, l'image s'en vient le domaine, puis le domaine s'en vient l'image. Donc là, maintenant, ça s'est rendu l'image, puis ça s'est rendu le domaine. Donc, c'est pour ça aussi que ça inverse, on peut le voir comme ça, plusieurs façons de s'expliquer la même chose un petit peu différemment. Même chose, pour la même raison, on ne pourra pas avoir de base négative ici. Pourquoi on ne peut pas avoir de base négative? Bien, parce que sinon, on se ramasse avec des exposants négatifs comme ça, puis on n'aime pas ça les exposants, les bases négatives. Donc, on n'aura jamais de base négative, ne vous en faites pas. Maintenant, je viens de vous dire que le domaine des fonctions logarithmiques, c'est 0 à l'infini. Ça veut dire que maintenant qu'on va chercher le domaine des fonctions, on vient de se rajouter une nouvelle condition. Rappelez-vous, le domaine d'une fonction, c'est les valeurs qui fonctionnent dans la fonction. Et on avait déjà vu que quand j'ai des divisions par 0, donc quand j'ai des 0 dans mes thèmes, mon dénominateur s'enlève des valeurs du domaine. Quand j'ai des racines négatives, s'enlève des valeurs du domaine. Et là, on vient de se rajouter une nouvelle condition qui est, je ne veux pas avoir de log négatif parce que ça fait un problème, je ne veux pas avoir de log équivalent à 0 non plus parce que ça fait aussi un problème. Donc, on vient de se rajouter une nouvelle condition dans l'étude des domaines à cause des logarithmes. On va faire quelques exemples. Donc, si je vous dis exemple, trouvez le domaine de la fonction suivante. Ok, parfait, on va y aller. Donc, on suit les étapes que j'écris en haut. Étape 1, est-ce qu'il y a des divisions par 0? Non. Je ne sais pas division point, ça ne m'intéresse pas les divisions par 0. Est-ce que j'ai des racines? Non. Les racines de négatif, on n'a pas besoin de les chercher. Mais j'ai un log. Quand j'ai un log, ce que je viens de vous dire, c'est que je dois m'assurer que l'intérieur de mon log, il est plus grand que 0, mais strictement plus grand que 0. Bon, avec les ratios, on ne peut pas être égales, mais avec les logs, on ne peut pas être égales. Donc, c'est une inégalité qui est stricte. Donc, 3x plus 2 est plus grand que 0. Ce n'est pas l'équation la plus tough à résoudre. Donc, 3x est plus grand que moins 2. x est plus grand que moins 2 tiers. Donc, x est plus grand que moins 2 tiers, ça veut dire que le domaine de ma fonction f, c'est de moins 2 tiers à l'infini. Bien entendu, mon infini est ouvert. Et puisque mon inégalité, elle est stricte, ici, je dois être ouvert aussi. Voilà. Exercice. Essayez celui-là. Suivez les étapes qui sont en haut. C'est la même chose qu'on faisait grosso modo à la section 1.3. Mais là, on rajoute les logs. On rajoute une nouvelle condition. On va regarder. Donc, exercice. Essayez-le quand vous êtes prêts à repartir la vidéo. Ici. Là, j'ai des divisions. J'ai possiblement une division par 0 ici. Et j'ai des logs. Donc, il va falloir que je m'assure que l'intérieur de mon log ici, il est positif. Donc, je vais commencer par la division par 0 parce que c'est facile. Donc, x² moins 4 est lié à la 0. J'envoie le 4 de l'autre côté. x² est égal à 4. On fait la racine de chaque côté. x est égal à 2. Et là, c'est le moment où je fais des gros yeux. Gros yeux. Parce qu'il ne faut pas oublier le plus ou moins. Rappelez-vous. Il y a un plus ou moins racine de 4. Ça fait plus ou moins 2. Si vous ne faites pas votre plus ou moins, je vous fais des gros yeux. Je suis sûr que vous avez bien pensé. Bon, voilà. Maintenant, le log. Donc, je dois m'assurer que l'intérieur de mon log est strictement plus grand que 0. Donc, moins 2x, je dois m'assurer que c'est strictement plus grand que 0. Ce n'est pas l'équation la plus tough du monde à résoudre. x doit être plus petit que 2. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, on peut se faire une petite droite réelle. donc, je vais commencer par illustrer plus petit que 2. Donc, 2, c'est ici. Bon, x doit être plus petit que 2, mais strictement... Donc, je pensais qu'il faut faire en rouge, en fait, là. Rouge. Donc, comme ça. Zou. Et, je ne dois pas être plus 2 et moins 2. Donc, je ne peux pas être moins 2 qui serait, grosso modo, à peu près ici. Je ne peux pas être 2 qui est déjà enlevé. Donc, mon domaine, ce serait quoi? Le domaine de la fonction, on l'a appelé f, donc f. Ce serait de moins l'infini à 2. On l'ouvre parce que lui, il est strict. Il a plus 2, là. Je vais l'écrire en rouge, mais n'écrivez pas ça. Ça, là, on ne peut pas l'enlever 2. Il n'est déjà pas là. Regardez, il est déjà ouvert. Vous ne pouvez pas enlever 2 ici, là, c'est 4. Donc, si vous enlevez votre 2 une nouvelle fois, c'est une erreur. Fait que ça, là, ce que j'ai fait en rouge, là, ne faites pas ça. Sinon, je vais faire encore des gros yeux. Ce n'est plus le rouge, cette vague-là. Arrête de faire ça. Donc, ne faites pas ça parce que c'est mal et là, je relève des points. Ça, je vais le faire pour vrai, par exemple. Alright? Graphique des fonctions log, j'en ai déjà parlé relativement rapidement en haut, mais on peut le revoir ici. On peut le faire avec la calculatrice. Donc, je vais aller sortir ma calculatrice et on va aller nier dans les graphiques un petit peu avant de terminer. de terminer le cours. Excusez-moi, maison. Maison. Graphique. On passe sur B. Et voilà. Contrôle F pour faire apparaître... Excusez-moi. Contrôle G pour faire apparaître nos graphiques. et là, on va aller taper le log. Donc, on va utiliser le Python log, ça va être plus facile. Le log en base 2, mettons. Bon, évidemment, ça va me prendre un X dedans, sinon, le calcul va prendre ça. Donc, ça ressemble à ça. On savait grosso modo que ça ressemblait à ça, mais peu importe votre base, si votre base est plus grande que 1, ça va toujours donner grosso modo le même feeling. Donc, si je vous dis Contrôle G une nouvelle fois, et je vous dis le log en base 3 de X, ça va ressembler à ça. Et plus vous allez augmenter votre base, plus votre fonction va tendance à avoir à s'aplatir comme ça ici. Donc, quand la base est plus grande que 1, ça ressemble à ça ici. C'est relativement logique, j'en ai parlé en haut, puisque c'est l'inverse de la fonction logarithmique. Le graphique, il va s'inverser par rapport à l'art des X, Y. Donc, il va se mettre à ressembler à ça, grosso modo. Entre 0 et 1, on peut y aller avec la calcul, si je prends une base entre 0 et 1, Contrôle G, entre 0 et 1, donc le log, une valeur entre 0 et 1, mettons une demi, j'aurais pu écrire 0.5, mais moi j'ai écrit une demi parce que j'avais une fraction. Voilà. Enter. Là, elle est de l'autre côté. Puis, je peux en faire une autre pour vous montrer. Contrôle G, Oli, Contrôle G, le log, en base, mettons, 1 tiers de X, ça nous donne, encore une fois, la même chose, lui, il va plus s'aplatir ici, donc il va se ramener tranquillement. Donc, grosso modo, ce qu'on voit, c'est que là, entre 0 et 1, mon log, il va ressembler à ça. Pourquoi? Parce que l'exponentiel, quand la base était plus petite que 1, ça ressemblait à ça. Donc, quand je fais la symétrie par rapport à l'axe des XY, comme ça, bien, ça se met à se passer de l'autre côté. Donc, c'est un peu plus tough à voir physiquement, mais si vous pliez, si vous pliez l'écran de même, qu'est-ce qui se produit? La partie qui est ici, elle se retrouve en haut, puis la partie qui est ici, elle se retrouve plus bas. Donc, c'est là que ça se met à faire l'espèce d'affaire de même. C'est un petit peu plus fucké à voir, mais ça, c'est le même principe qui s'applique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction est toujours à droite de l'axe des X. Effectivement. Donc, que le domaine est toujours de 0 à l'infini. Ça remet un petit peu le même principe. J'ai une asymptote verticale, cette fois-ci, vu d'être horizontale, puisque justement, mon asymptote qui était horizontal avec l'exponentiel à l'inversant, elle devient verticale. La courbe passe toujours par le point 1, 0. Les exponentiels passaient toujours par 0, 1. Je veux dire, B à la 0, ça devenait toujours 1. Mais à l'inverse, le log en base B de 1, ça va toujours donner 0. C'est la fonction inverse. Donc, ce qui s'applique dans un sens est vrai dans l'autre. Il n'y a pas de maximum et de minimum, donc ce n'est pas intéressant de chercher les max et les milles là-dedans. Voilà. Donc, ça termine le cours. Je m'excuse encore une fois que la vidéo n'a pas marché. Je sais que ça va peut-être que ça va vous ralentir ou que ça vous met le bordel un peu dans votre planification. Je m'en excuse grandement. Mais là, la vidéo, elle est faite. Vous pouvez donc maintenant la regarder. Donc, allez faire vos exercices et la résolution n'est là. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis vraiment là pour vous aider. Sinon, je vous dis bonne étude et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.